Bienvenue à la minute des chroniques de Laurent Goutan. Aujourd'hui, je vous parle de La fille des Louganis, un roman de Mettinarditi. La fille des Louganis, c'est Pavlina, fille de Magda et de Spiros, qui grandit dans les années 1950 sur l'île de Spetses, à deux heures de bateau du Pirey. Elle est encore enfant lorsque son père et son oncle meurent ensemble d'un accident de pêche. Adolescente, elle n'a Dieu que pour son beau cousin Harris, avec lequel elle promène les touristes sur la barque familiale. Lui aime les garçons, mais un soir, il s'aime, malgré tout. Un bébé naîtra, qui sera donné à l'adoption parce que Harris a disparu. Toute sa vie, Pavlina pleurera à cet enfant perdu. De Grèce, elle arrive à Genève, où elle fera sa vie d'adulte au sein de la communauté grecque de la ville. Un jour, le jour des 17 ans de sa fille, elle croit reconnaître son enfant dans les traits d'une jeune femme brune, qui nage aussi bien qu'elle nageait dans la mer. Et si c'était son bébé perdu ? La fille des Louganis, c'est un des romans les plus émouvants, les plus réussis de Metinarditi. Cet amoureux de Spetses nous entraîne dans une véritable tragédie grecque, mêlant secrets de famille, haine fratricide, douleur de l'exil, du double arrachement à l'île et à l'enfant, poids de la religion, de la morale et de la famille, passion amoureuse qui ravage tout sur son passage. Et puis, cet amour le plus pur entre un frère et une sœur qui l'ignore et donne naissance à un enfant, thème que l'on retrouve dans son autre roman « Rachel et les siens ». Sensuel, lumineux malgré le tragique de l'histoire, doté d'une force vitale à la hauteur de son héroïne, La fille des Louganis est un roman qui ne s'oublie pas, et c'est suffisamment rare pour qu'on s'en réjouisse ici. Cette chronique vous a été proposée par Isabelle Falconier. Les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne.